Vous êtes sur RTL. Expert numéro 2, notre expert éco-martial. On va revenir avec vous sur une promesse phare du candidat Macron. A partir du mois prochain, les salariés démissionnaires vont pouvoir toucher une allocation chômage. Concrètement, ça va se passer comment, Martial ? Les décrets vont enfin être déposés dans les prochains jours pour que la nouvelle indemnisation chômage entre en vigueur au 1er novembre. Pendant la campagne, ça paraissait très simple. Moi, je préfère qu'on soit clair et qu'on dit tous les 5 ans, il y a cette possibilité de, si je puis dire, licencier son employeur si les choses se passent mal. Alors ça, c'est Emmanuel Macron en avril 2017 sur BFM TV. Mais pour avoir droit à une allocation chômage si vous démissionnez, il va falloir quand même avoir un projet professionnel derrière, passer devant un organisme indépendant qui validera ce projet et vos chances de réussite après une étude approfondie. C'est donc ce processus que précise dans quelques jours le journal officiel. Ça va concerner beaucoup de monde au final ? Alors aujourd'hui, vous avez un salarié sur deux qui a travaillé au moins 5 ans de suite. Première condition. Chaque année, vous avez un million d'employés qui démissionnent. Mais, mais, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont trouvé un travail ailleurs. Donc dans les faits, vous avez entre 25 et 44 000 demandeurs d'emploi qui ont démissionné et qui sont déjà indemnisés aujourd'hui. Soit parce qu'ils ont quitté l'entreprise à cause d'un harcèlement, soit parce qu'ils suivent leur conjoint, soit parce qu'ils ont eu des problèmes de santé. En fait, vous avez déjà 15 situations qui sont répertoriées. On en crée donc une 16e. Ce sera une mesure assez restrictive, vous le comprenez, puisqu'on prévoit une toute petite enveloppe dans le budget. C'est 300 millions par an. Quel est le type de profil qui pourrait bénéficier de cette mesure ? Alors ça, c'est le plus intéressant. En fait, on est au cœur de la philosophie macronienne. La philosophie macronienne. Parlons de ça, oui. L'idée que l'épanouissement personnel passe par la création de son entreprise, voire la création de son propre emploi. C'est la Startup Nation. 70% des cadres qui démissionnent aujourd'hui retrouvent un emploi solide un mois plus tard. Chez les employés, il n'y en a que un sur trois et ils retrouvent un emploi solide au bout de quatre mois seulement. C'est donc plus facile de prendre le risque de démissionner, de créer son entreprise en touchant le chômage et en ayant la quasi-certitude de retrouver un emploi derrière si l'aventure se passe mal. Avec cette mesure, on devrait voir les ruptures conventionnelles arrêter de s'envoler. C'est un peu ça le but, non ? Alors là, oui, effectivement. Vous faites référence à cette autre phrase de la campagne d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, quand on regarde les motifs de rupture individuelle, le premier poste, c'est la rupture conventionnelle 2008. Et là, vous avez droit au chômage. Et alors, c'est faux ? Eh bien oui. Sauf si on prend justement les lunettes macroniennes. Alors, je vous explique. Les chiffres officiels sont imparables. En 2017, quand un salarié a cassé son CDI, c'était 4 fois sur 10, une démission. Une fois sur 10 seulement, c'était une rupture conventionnelle. Donc, la rupture négociée n'est pas la première cause de rupture de CDI. Mais ce n'est pas ce chiffre-là qui intéresse le président de la République. C'est celui de ceux qui touchent déjà, parce que ça existe, des aides financières de Pôle emploi pour créer une entreprise après un licenciement. Et là, on découvre que ces nouveaux entrepreneurs-là ont en général Bac plus 2, donc ils ne sont plus diplômés, qu'ils ont un meilleur taux de survie de leur entreprise après 2 ans parce qu'ils se sont préparés. Et là, un tiers d'entre eux se sont lancés dans l'entrepreneuriat après avoir négocié une rupture conventionnelle avec leur patron. La rupture conventionnelle, c'est donc 3 fois plus important pour un cadre quand il veut créer son entreprise. La mesure phare de la campagne est donc en réalité très ciblée sur ce public des cadres. Allez, on passe à votre plus maintenant, avec une petite victoire pour les avocats. Oui, discrètement, le gouvernement éteint les départs de feu sur la réforme des retraites dans le budget de la Sécurité sociale 2020. On ne touchera pas à la caisse des retraites des avocats qui est excédentaire et que les avocats ne veulent pas voir basculer dans le régime par points, ça on le sait. Eh bien, cet article-là a été supprimé. Et votre note 15 sur 20 à Boeing. Je reviendrai à Montréal. Dans quoi ? Dans un Boeing. Dans un grand Boeing bleu de mer. Robert Charlebois, vous ne nous l'aviez pas sorti depuis la rentrée. Je l'avais gardé pour la fine bouche. L'avionneur américain espère faire revoler son 737 MAX à partir de janvier 2020 en Europe. Et c'est une bonne nouvelle, y compris pour nous. Parce que malgré le duel Airbus Boeing, on est toujours du côté d'Airbus évidemment, eh bien l'avion américain fait quand même travailler aussi de nombreuses entreprises françaises. Le moteur est signé Safran par exemple et les pneus sont des Michelin. Merci beaucoup Martial. Le temps maintenant.